Comme on arrive au printemps et que je vais bientôt arrêter de chauffer, je voulais faire un bilan sur mes dépenses de chauffage pour l'hiver de cette année et vous expliquer comment j'arrive à un montant aussi bas. Alors sur cette chaîne d'habitude, je vous montre comment assurer chacun des besoins vitaux de manière autonome, c'est-à-dire sans avoir à dépenser de l'argent tous les mois pour combler ce besoin. Vivre sans argent, c'est littéralement le titre de la chaîne. Produire de l'énergie, boire et potabiliser son eau, assurer son hygiène personnelle, s'éclairer et se chauffer donc, c'est également un besoin vital. Et si j'avais fait les choses comme d'habitude, alors je vous aurais montré comment vous chauffer sans dépenser d'argent. Mais aujourd'hui, je vais faire les choses de manière un peu différente et je vais vous montrer comment vous chauffer en payant votre chauffage. Mais, mais, et le mais est important, en ayant tellement peu à chauffer que ça ne vous coûtera quasiment rien. Moi, je me chauffe au bois et on va parler assez largement du bois dans cette vidéo, mais ce avec quoi je me chauffe, c'est pas important. Parce que dans cette vidéo, les principes qu'on va voir, ils sont valables quel que soit votre mode de chauffage. Alors, j'ai des stocks de bois énormes et j'ai plusieurs hectares de forêt, donc d'habitude, le bois ne me coûte pas d'argent. Mais pour l'exercice et en prévision de la vidéo que vous êtes en train de voir, il y a deux ans, j'ai acheté mon bois. Et c'est le bois que j'ai utilisé cet hiver. J'ai acheté 10 stères de bois pour 60 euros, soit 6 euros le stère. J'en ai consommé 3 cet hiver, je vais faire une vidéo entière dédiée à ce sujet pour expliquer comment j'ai fait pour payer mon bois à ce prix-là. Et je précise que ça demande quand même pas mal de travail, donc ne vous faites pas d'illusions en vous imaginant que ce que je vais vous expliquer, c'est simple à faire, parce que à ce prix-là, le bois, il n'arrive pas tout près. Et donc, cette vidéo-là, elle sortira au mois de juin, normalement. Là, on est sur une vidéo sur le chauffage, c'est un autre sujet, donc. Et vous voyez tout de suite que c'est un peu secondaire, en fait, le prix du stère. Parce que même si je l'avais payé 30 euros, ce qui est plus proche du prix du marché, de toute façon, ça ne m'aurait coûté que 90 euros de chauffage pour tout l'hiver, ce qui reste relativement peu. Et c'est ce qui rend la vidéo intéressante, je pense, c'est que ce qu'on va voir dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez le transposer quel que soit votre mode de chauffage. Ça marche même si vous vous chauffez à l'électricité, ou au fioul, ou au gaz. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour situer les choses par rapport au climat et que vous ayez des éléments de comparaison des températures par rapport à là où vous vivez, il faut que je vous dise que moi, je suis en franche-comté, et pour vous donner une idée à Besançon, qui va être, on va dire, la grande ville pas trop loin de chez moi, la température moyenne d'un mois de décembre, ce sera 3,5 degrés Celsius. Avec des minimales à 1 degré et des maximales à 6 degrés. Il faut aussi garder à l'esprit que les nuits peuvent être très froides et descendre à moins 5 ou moins 6 degrés, ça gèle donc. Donc, en résumé, en franche-comté, on a des hivers significativement plus froids que dans le sud de la France. Et il va falloir donc que vous adaptiez ce que je vous dis et les chiffres que je vous donne en fonction de votre région et de votre climat. Je n'utilise pas une technique unique, mais un ensemble de principes qui, pris individuellement, ont un effet limité, mais dont la somme permet de diminuer les besoins en chauffage. La somme de gouttes d'eau qui font une grande rivière, en fait. Ceci étant dit, parmi ces principes, il y en a quand même un qui compte plus que les autres. Le premier de ces principes, qui est le plus important donc, et qui, contrairement aux autres, va lui avoir un impact individuel fort, c'est que je vis dans une maison du 18e siècle, elle a un peu plus de 300 ans donc, Et cette maison, comme la plupart des maisons de l'époque, était conçue pour avoir deux modes de vie différents en été et en hiver. Donc, le premier des principes, c'est que je vis différemment en été et en hiver. En fait, au cours des siècles, voire des millénaires qui nous ont précédés, nos ancêtres vivaient l'hiver dans une pièce unique de leur maison. C'est une pièce qui était chauffée et la vie de la famille se construisait autour du foyer. C'est bête à dire, mais c'est très exactement pour cette raison que, de nos jours, on emploie le terme foyer pour désigner le lieu où vit une famille. Jadis, nos ancêtres vivaient autour du foyer, à telle enseigne d'ailleurs que la première chose que l'on faisait lorsqu'on emménageait dans un nouveau foyer, c'était de pendre la crémoire au-dessus du feu. Parce que l'on vivait littéralement autour du foyer de la maison. Vivre autour du foyer, cela veut dire faire la cuisine, manger, se laver, et effectuer les travaux ou tâches d'artisanat domestique dans une seule et unique pièce. Et concrètement, c'est ce que je fais. Ma douche est installée dans ma cuisine, dans laquelle il y a également le bureau sur lequel je bosse pour mes clients. Ce bureau, c'est ma table de cuisine. Je fais à manger dans la même pièce et je mange ici aussi. Bref, l'hiver, je fais tout dans une seule pièce. La surface moyenne d'un logement français, c'est 90 mètres carrés. Une pièce comme ça, elle a environ 15 mètres carrés. Donc, je ne chauffe que 17% de la surface chauffée par un foyer français moyen. Ce qui représente une économie colossale, parce que je ne dépense que 17% de l'énergie que je ne dépenserais si je devais chauffer 90 mètres carrés, soit 83% d'économie. Et moi, en l'occurrence, ma maison fait plus de 200 mètres carrés. Donc, si je devais tout chauffer, ça me consommerait deux fois plus d'énergie que pour le français moyen. Alors qu'en procédant ainsi, en ayant deux modes de vie différents en été et en hiver, eh bien, au final, je consomme sept fois moins. Ça fait plusieurs années maintenant que pas mal de gens se sont lancés dans des démarches d'autosuffisance en France. Donc, on commence à avoir du recul sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. C'est un aspect important, en fait, d'étudier aussi ce qui ne marche pas, parce que ça nous évite un biais de perception qu'on appelle le biais du survivant. En fait, je vous résume pour ceux qui ne connaissent pas, le biais du survivant, c'est se concentrer uniquement sur ce qui marche pour déterminer ce qu'on doit faire pour réussir, et de ne pas étudier ce qui ne marche pas. C'est une erreur méthodologique qu'on retrouve de partout et dont l'exemple le plus célèbre est sûrement celui des bombardiers américains de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent lorsqu'on veut illustrer le biais du survivant. Dans les années 40, il y a un mathématicien américain, Abraham Wald, qui s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur de raisonnement dans les calculs pour déterminer sur quelle partie des avions on devait installer un blindage si on voulait augmenter leur chance de survivre à la DCA allemande. En fait, ce que les ingénieurs de l'époque avaient fait, c'est qu'ils avaient étudié les impacts de projectiles sur les avions qui étaient revenus du front en se disant que puisque ces avions sont ceux qui ont survécu, on doit se baser sur eux pour savoir où installer du blindage. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ces avions, ils étaient toujours touchés sur les extrémités des ailes et à l'arrière aussi, mais qu'en revanche, ils n'étaient jamais touchés ni sur les moteurs ni sur la partie médiane des ailes. Et donc les gars, ils se sont dit, bah la logique, c'est qu'il faut blinder les parties sur lesquelles on voit qu'il y a des impacts puisque c'est visiblement la partie à protéger. Et c'est exactement ça le biais du survivant. En fait, ce que les travaux de l'Ouald ont démontré, c'est que justement, si ces avions avaient survécu, c'est parce qu'ils sont arrivés à continuer à voler après avoir été endommagés, soit aux extrémités des ailes, soit sur la partie arrière, mais qu'en fait, ils ne survivaient pas dès lors qu'ils étaient touchés sur les moteurs ou sur la partie médiane des ailes. Et donc, pour augmenter les chances de survivre, ce qu'il fallait faire, ce n'est pas blinder les extrémités des ailes et la partie arrière, ce qu'il fallait faire, c'est blinder les parties sur lesquelles on ne voyait pas d'impact, c'est-à-dire les moteurs et la partie médiane des ailes. De la même manière, il y a beaucoup de gens qui échouent dans la mise en place de leur autonomie en chauffage parce qu'ils se sont installés dans des maisons anciennes en pierre comme la mienne, mais qu'ils essayent de l'habiter comme une maison moderne, c'est-à-dire en n'ayant pas une unique petite pièce à vivre chauffée, mais en chauffant toute la maison ou tout un étage, comme on le ferait avec un chauffage central moderne de 2023. Or, et c'est aussi quelque chose que j'avais touché du doigt dans le bouquin, si vous voulez chauffer une maison entière de manière optimum, vous ne devez pas utiliser une cuisinière ou un poêle à bois parce que ce n'est juste pas fait pour cet usage. Pour chauffer une maison entière, il faut utiliser un chauffage central. Et vous pouvez parfaitement avoir un chauffage central que vous utilisez de manière autonome et qui fonctionne au bois. La source d'énergie utilisée ne change pas, c'est le bois, mais la manière de l'utiliser, c'est-à-dire le chauffage central, et bien cette manière, elle est conçue pour chauffer une maison entière. Contrairement au poêle à bois ou à la cuisinière à bois qui n'est pas fait pour ça. Parce qu'à l'époque où on utilisait des poêles à bois ou des cuisinières à bois, et bien on vivait dans une seule et unique pièce en hiver. Le principal point de consommation énergétique pour le chauffage va être là. Dans quelle pièce est-ce que vous vivez en hiver ? Je vais vous donner quelques éléments chiffrés pour vous donner des ordres de comparaison. Le youtubeur Brian Ejark de la chaîne L'Archipel, qui vit en Occitanie, donc avec un climat du sud, il consomme entre 2 et 3 stères de bois pour se chauffer l'hiver. Mais il chauffe une relativement petite surface, il a 34 mètres carrés. Donc les deux secrets de Brian pour consommer peu, c'est premièrement d'être installé sous un climat propice, et deuxièmement de chauffer une petite surface. Il y a probablement des maisons dans le village de Brian qui consomment 10 stères de bois pour chauffer un hiver. Mais ce n'est pas des maisons qui chauffent 34 mètres carrés, c'est des maisons qui chauffent des surfaces plus importantes. Autre élément de comparaison que vous trouverez sur Youtube, c'est Stéphane, le youtubeur de la chaîne La Clé des Champs, alors qu'il vit dans le sud également. Lui, il consomme 5 stères par an. Il est sur une autre stratégie que Brian, il chauffe une surface plus large, mais en misant tout sur l'isolation. Alors que Brian, ce n'est pas isolé du tout chez lui en fait. Mais vous voyez, dans tous les cas, on reste sur des petites consommations. Je suis sur 3 stères, Brian il est sur 2 stères et demi, Stéphane il est sur 5 stères, c'est quand même des consommations qui restent mesurées. Le français moyen, lui, il va consommer entre 10 et 12 stères par an pour chauffer une maison entière. Donc vous voyez déjà que le français moyen, il consomme plus que les autonomistes. Et au passage, vous voyez que là aussi, on a un deuxième biais du survivant qui saute aux yeux. Parce que si vous consommez plus de 15 ou 20 stères de bois pour vous chauffer l'hiver, c'est qu'il y a un truc quelque part que vous ne faites pas comme il faut. Et donc vous pouvez analyser, détecter et corriger pour améliorer votre rendement. Dans les maisons anciennes, il y avait entre 2 et 4 pièces au rez-de-chaussée des habitations et l'une des pièces servait à vivre l'hiver. Tous ces murs et toutes ces portes accroissaient considérablement l'isolation thermique et généralement, les gens qu'on voit consommer plus de 15 stères dans les maisons anciennes, ça va être pour ça. Ils ont rénové le rez-de-chaussée en le modernisant et en l'adaptant à nos modes de vie modernes et généralement, en faisant tomber les murs de séparation qui isolaient la pièce à vivre pour l'hiver pour faire un rez-de-chaussée avec seulement une ou deux grandes pièces. Ce qui explique leur consommation dans une maison qui n'a pas été conçue pour ça en fait. C'est le biais du survivant là encore. Pour comprendre comment consommer peu, il ne suffit pas de regarder ce que je vous montre avec ma petite surface et mes 15 mètres carrés. Il faut aussi étudier les gens qui ne font pas ça parce que ça permet de comprendre pourquoi quand on a un usage moderne d'un habitat ancien, on se retrouve à consommer plus de 10 stères de bois par an. Parce que ce qui est important pour réussir, ce n'est pas juste de reproduire ce qui marche. Il est aussi nécessaire de comprendre les raisons pour lesquelles on peut échouer. Et c'est une spirale d'échecs après parce que c'est un échec qui en entraîne un autre. Parce que tout bêtement, si on consomme plus de 3 ou 4 stères de bois par an, ça devient physiquement impossible de couper et de préparer son bois de chauffage sans utiliser une quantité significative à la fois d'essence et de temps. Donc le choix d'augmenter la surface qui est chauffée dans l'habitation, il fabrique un deuxième problème. C'est qu'il va falloir débiter 15 à 20 stères de bois par an, voire plus si vous consommez plus parce que vous avez fait des erreurs qui diminuent votre efficience thermique. Or préparer autant de bois, ça demande du temps. Et quand on a passé une semaine à bosser, au week-end, on a autre chose à faire que d'aller couper du bois. Parce que c'est quand même plus important de s'occuper de sa famille, les enfants, du conjoint ou de la conjointe. Enfin bref, les choses importantes. Et puis surtout parce que tout ça, c'est compté sans les litres d'essence que vous avez cramé. Parce que 3 ou 4 stères, vous pouvez encore le faire à la hache ou à la scie. Mais si vous avez besoin de 15 stères ou je ne sais pas, qu'il y a un vrai problème dans votre installation et que vous avez besoin de 20 stères de bois, vous allez forcément avoir besoin d'essence. Et donc à moins de produire votre propre essence, vous ne serez pas autonome. Là, vous voyez, il fait 5 degrés dehors. Dans la pièce à vivre, il va faire environ 25 degrés. Donc là, je consomme vachement plus que nécessaire. Mais bon, c'est pour la vidéo et pour vous montrer les températures que j'arrive à atteindre. D'habitude, je vais plutôt être entre 20 et 22 degrés Celsius. Donc là, on est dans la pièce à vivre et il fait 25 degrés. Les différents thermomètres indiquent des températures différentes. Mais on va prendre à chaque fois comme modèle de référence pour avoir la même référence dans chaque pièce, ce modèle de thermomètre-là. Donc là, vous voyez, dans la pièce à vivre, il fait 25 degrés. C'est abusé. C'est totalement pas nécessaire de chauffer à 25 degrés. Mais là, en l'occurrence, je fais la vidéo. Donc dans un but démonstratif, je montre la température qu'il est possible d'atteindre. Dans la pratique, dans la vraie vie de tous les jours, en réalité, je chauffe à 20, 22 degrés. Alors là, on est dans la bibliothèque. Il fait 24 degrés, presque 25 degrés. J'ai laissé les portes ouvertes. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, en l'occurrence, on peut économiser de l'énergie en gardant les portes fermées et en ne chauffant que la surface de la pièce principale. Mais en ouvrant les portes et en laissant circuler la chaleur dans une vieille maison comme ça, ça permet aussi de chauffer certaines autres pièces. Alors la température, la chaleur ne va pas jusqu'aux chambres. Donc les chambres ne vont pas être aussi chaudes que la bibliothèque. Vous voyez là, dans la bibliothèque, il fait 25 degrés. Franchement, 25 degrés, c'est très très confortable comme température. Surtout en consommant aussi peu de bois. Alors là, on est dans une chambre où il fait quasiment 16 degrés. Donc pareil, c'est super confortable 16 degrés comme température. Toutes les chambres ne sont pas à cette température, mais celle-ci, elle passe, vous voyez derrière, il y a encore le machin ici, il y a le conduit de cheminée. Donc du coup, cette chambre, elle est chauffée directement par le conduit de cheminée qui passe en dessous. Après, dans les autres chambres, elle peut descendre parfois pas mal, jusqu'à 8 degrés, mais en moyenne, ça va être aux alentours de 10 degrés. Comme les murs sont des énormes murs de pierre qui atteignent 1 mètre d'épaisseur par endroit, il y a une inertie thermique qui est importante dans la maison et dans cette pièce en particulier. Et donc, généralement, quand j'ai bien chauffé un jour, je n'ai pas besoin d'allumer le chauffage le lendemain. Il va faire aux environs de 18 degrés sans aucun chauffage. C'est-à-dire que je chauffe un jour sur deux, en fait, ce qui diminue encore fortement ma consommation de bois. Et franchement, 18 degrés de chauffage, c'est vraiment déjà très confortable comme température. Alors oui, du coup, il fait plus froid dans tout le reste de la maison. Il fait entre 8 et 10 degrés dans les chambres, donc il faut s'adapter. Mais bon, avant, je dormais dans une grange pas isolée du tout au milieu des bois. Donc après avoir vécu comme ça, dormir dans une maison, même s'il fait 10 degrés, ça reste beaucoup plus confortable de toute façon. J'utilise trois épaisseurs de duvet et couverture sur le lit. Il y a notamment un énorme duvet de plume d'oie. Et quand il fait un peu plus froid, je rajoute une quatrième épaisseur. C'est ma couverture en laine de l'armée suisse, qui est probablement la meilleure couverture en laine du monde et que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Là, la couverture bleue que vous voyez, c'est une couverture de l'armée française, qui est très bien mais qui est moins bien que les couvertures de l'armée suisse. Pour dormir, je mets un bas de jogging très confortable en laine, des chaussettes et trois épaisseurs de vêtements, un maillot de corps auquel j'ajoute deux t-shirts à manches longues superposées. Et franchement, en fait, c'est très confortable. On n'a pas du tout froid et on ne ressent pas particulièrement qu'il fait 10 degrés une fois que le lit est un peu chaud. Donc c'est vraiment réellement très confortable à condition de multiplier les épaisseurs de laine, de plumes et de tissus. Les maisons de cette époque sont toutes conçues à peu près de la même manière, c'est-à-dire autour d'une cheminée centrale. Donc c'est un modèle quasi universel sur les maisons anciennes de chez nous. Par contre, il faut garder à l'esprit que le mode de chauffage a évolué en fonction de l'évolution du niveau technologique. Alors j'ai déjà traité ça dans mon bouquin, je ne vais pas tout vous redire, mais je vous avais fait une petite liste de l'ordre dans lequel les modes de chauffage ont évolué. C'est la base Donc je mets pause sur l'écran comme ça ceux qui n'ont pas acheté le bouquin, vous pouvez lire l'ordre des niveaux technologiques sans avoir besoin d'acheter le bouquin. Pour l'évolution des niveaux technologiques ici, en Franche-Comté et comme dans une large partie de la France, le mode de chauffage des maisons de village a suivi le même schéma dans la plupart des habitations. Pendant tout le XVIIIe siècle, on a eu une cheminée. L'usage de la cheminée s'est prolongé une large partie du XIXe siècle. Puis à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, en gros, on a vu commencer à se diffuser les poêles et les cuisinières à bois. Donc les gens ont généralement bouché leur cheminée pour installer un poêle ou une cuisinière. Et enfin, pour finir, une centaine d'années plus tard, c'est-à-dire à partir des années 1970, ils ont enlevé leur poêle ou leur cuisinière à bois et ils ont installé un chauffage central soit au fioul, soit au gaz. Alors c'est exactement comme vous le voyez ici. Initialement, il y avait une cheminée. La cheminée que vous voyez là, ce n'est pas la cheminée d'origine de la maison. Celle-là, elle doit dater à la louche de la fin du 19e siècle. La cheminée d'origine, elle était plus profonde et plus large et elle était conçue pour qu'on puisse y faire rôtir un animal à la broche. Donc elle avait un gabarit vraiment important. Cette cheminée-là, la nouvelle cheminée que vous êtes en train de voir, elle se voulait plus esthétisante et son but premier, ce n'était pas vraiment de cuire la nourriture, c'était de chauffer en hiver. Vous pouvez voir ici le sol de l'ancienne cheminée dont il y a un morceau qui a survécu à la pose du carrelage par les anciens propriétaires. Ils ont tout pété et ils ont bétonné en fait. Mais il y a un petit bout de l'ancienne cheminée qui a survécu derrière ce truc-là. Alors il y a une cinquantaine d'années, la cheminée a été bouchée et remplacée par une cuisinière à bois. Donc encore une fois, on est dans une pièce qui sert à cuisiner. Puis la cuisinière à bois a été déplacée dans la deuxième cuisine de la maison. J'ai deux cuisines dans la maison en fait. Et du coup, cette deuxième cuisine, je l'utilise comme cuisine d'été. Donc pour le coup, j'ai vraiment deux modes d'occupation de la maison très différents en été et en hiver puisque j'utilise même deux cuisines différentes selon la saison. Lorsqu'ils ont déplacé la cuisinière à bois dans la cuisine d'été, les anciens propriétaires ont installé un chauffage central au fioul que je n'ai pas encore pu tester parce que ça demandait 1000 euros de remplir une cuve de fioul et que je préfère me chauffer pour 18 euros que pour 1000 euros. Voilà, c'est un choix économique. Encore une fois, la chaîne s'appelle Vivre sans argent. Elle ne s'appelle pas payer 1000 euros de chauffage. Et me chauffer au fioul, ça représente 1000 euros de dépenses en plus par an. Je suis dans cette maison depuis 4 ans. Ça fait donc 4000 euros d'économisés qui m'ont servi à payer pas mal de trucs. Et puis éventuellement, un jour, j'installerai une chaudière à bois pour conserver un chauffage central mais un chauffage central que je peux utiliser gratuitement sans dépenser d'argent. À ce sujet, je voulais vous lire un extrait de L'Assaut-Moire d'Emile Zola que je trouve très pertinent parce qu'il illustre ces deux notions. À la fois le fait de vivre dans une seule pièce et puis cette évolution des modes de chauffage. C'est-à-dire passer de la cheminée au poil. La cuisine était grande comme la main et toute noire mais en y laissant la pente ouverte, on y voyait assez clair. Et puis Gervaise n'avait pas à y faire des repas de 30 personnes et il suffisait qu'elle y trouvait la place de son pote-feu. Quant à la grande chambre, elle était leur orgueil. Dès le matin, il fermait les rideaux de l'alcool, des rideaux de calico blanc et la chambre se retrouvait transformée en salle à manger avec la table au milieu puis l'armoire et la commode en face l'une de l'autre. Comme la cheminée brûlait jusqu'à 15 sous de charbon de terre par jour, il l'avait bouchée. Un petit poil de fonte posé sur une plaque de marbre l'échauffait pour 7 sous pendant les grands froids. Alors vous voyez, ça rejoint ce qu'on a dit parce que vous observerez que dans l'histoire de Zola, les personnages sont passés de 15 sous à 7 sous, c'est-à-dire qu'ils ont divisé par deux leurs dépenses en passant de la cheminée à un petit poil en fonte. Comme on l'a vu dans plusieurs vidéos, le niveau technologique optimum pour l'autonomie, c'est le niveau technologique du 19e siècle. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un poil à bois pour me chauffer qui est meilleur en autonomie que la cuisinière à bois. Donc, j'ai une cuisinière à bois dans ma cuisine d'été. Donc, je ne suis pas en train de dire que la cuisinière à bois, ce n'est pas bien. Je dis juste que c'est moins intéressant qu'un poil à bois spécifiquement pour cet usage-là, c'est-à-dire le chauffage. Là, vous voyez, j'utilise un petit godin de petit diamètre qui consomme énormément moins de bois que la grosse cuisinière à bois qu'il y avait initialement à la place. Ce n'est donc pas que je n'ai pas de cuisinière à bois, c'est juste que dans une perspective d'autonomie, ça ne va pas être le mode de chauffage le plus efficace. Parce que là, vous voyez, je peux mettre des tout petits volumes à brûler que je peux faire brûler longtemps à feu doux sans que le feu s'éteigne, alors que dans une cuisinière, vous allez consommer des volumes plus élevés. Vous allez chauffer beaucoup plus, bien sûr, mais justement parce que vous allez chauffer beaucoup plus, eh bien, vous allez aussi consommer beaucoup plus de bois. Et si vous consommez plus, alors vous devrez obligatoirement produire plus. Et ça aussi, c'est un problème. On en revient au biais du survivant et pour bien faire, il ne faut pas se contenter de voir les modes de chauffage qui marchent pour être autonome. Il faut aussi voir ceux qui ne marchent pas et qui ne permettent pas d'être autonome. C'est une erreur que font beaucoup de gens de se chauffer au bois quand ils ne possèdent pas assez de forêt pour produire leur bois. Parce que du coup, c'est ça qui les fait échouer dans leur autonomie en chauffage. Ils n'ont justement pas les ressources matérielles à leur disposition pour réussir à produire l'énergie qu'ils consomment. Donc, ils ne peuvent pas être autonomes. J'ai déjà traité cette question des surfaces de bois dans l'interview que j'avais faite de Yves Cochet qui expliquait les surfaces qu'il avait dédiées sur son terrain uniquement à la production de bois pour être autonome en chauffage. Je vous mets un lien vers la vidéo en description si vous voulez avoir plus de détails sur ce point en particulier. Bon, puis j'avais déjà évoqué la question dans mon livre et je vous avais expliqué que le bois n'est généralement pas le meilleur moyen pour être autonome en chauffage. Parce que si l'objectif c'est d'être autonome, alors il vaut généralement mieux se chauffer au biogaz ou à l'électricité. En fait, il y a un biais de perception quand vous regardez toutes nos chaînes YouTube sur Internet, c'est qu'on a tous disposé de très peu d'argent et de très peu de ressources pour l'achat de nos maisons. Ma maison, là, à ma maison actuelle, c'est 20 000 euros. La maison de Brian, le YouTuber de la chaîne L'Archipel, c'était aux environs de 35 000 euros. Celle de Damien Descartes, c'était quelque chose de l'ordre de 60 000 euros. Le dôme géodésique de Jacob, c'est 6 000 euros. Le terrain d'Alicia, c'est 14 000 euros. Bref, les personnes que vous voyez sur YouTube, en fait, elles ont rarement plus de 70 ou 80 000 euros pour monter leur projet. Donc finalement, on se chauffe tous au bois parce que c'est le seul moyen de chauffage qui est adapté à nos budgets. Aucun d'entre nous n'a les moyens 10 000 euros, moi, c'est la moitié du prix de ma maison. Donc c'est juste impossible pour moi. Mais si vous en avez les moyens financiers, alors il y a peu de chances que le bois, ce soit le meilleur moyen d'être autonome en chauffage pour vous. Si vous avez de l'argent, c'est soit vers le chauffage au biogaz, soit vers la pompe à chaleur que vous devez vous orienter. Parce que le bois, si vous voulez l'utiliser pour être autonome, il faut à la fois en avoir et le transformer. Il y a 66 millions d'habitants en France, dont seulement 3,3 pieds possèdent de la forêt. Donc statistiquement, il y a plus de 95% d'entre vous qui ne peuvent pas être autonome en chauffage en vous chauffant au bois. Parce que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, là en ce moment, statistiquement, vous n'êtes que 5% pour lesquels il vous est matériellement possible d'être autonome en vous chauffant au bois. Encore une fois, on en revient au biogaz du survivant. Là aussi, sur YouTube, il y a plein d'exemples et on peut voir avec le recul des années que sans arbre, les mecs échouent à être autonome en chauffage. Après des années, il n'y a pas un seul exemple d'une personne qui serait arrivée à être autonome en chauffage sans posséder de forêt. Parce que c'est impossible, en fait. Et au final, donc, dans le meilleur des cas, les gars, ils achètent leur bois. Et donc, s'ils achètent leur bois, ils ne sont pas autonomes de toute façon puisqu'ils ne se chauffent pas sans argent. Voir, pour certains d'entre eux, ils le volent sur des parcelles boisées de leur commune. Ce qui est encore pire, parce que non seulement ils ne sont pas autonomes, mais en plus, quand le tribunal va leur tomber dessus, ce qui va leur arriver, il ne faut pas oublier qu'on est en France, donc ils vont avoir très mal. Ça aussi, j'en parle dans le bouquin, c'est vraiment un point super important. Si vous ne possédez pas de forêt, alors par définition, vous serez forcément obligés d'acheter votre bois. Et donc, vous ne serez jamais autonome en bois, ce sera impossible pour vous d'y arriver. Donc, si vous ne voulez pas être autonome, vous vous en foutez. Mais en revanche, si vous voulez être autonome, il ne faut pas vous chauffer au bois. Si vous avez plus d'argent que les gens que vous voyez sur YouTube, que les gens dont je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, alors mettez-vous en autoconsommation électrique, solaire à minima, mais si vous pouvez hydraulique, c'est encore mieux, en étant raccordé à EDF et chauffez-vous avec une pompe à chaleur. Là, vous serez autonome. Vous n'aurez rien à payer pour vous chauffer et vous serez en mesure de produire l'énergie de votre chauffage plutôt que de l'acheter ou de la voler. Et si vous avez encore un peu plus d'argent et ou que vous exercez une activité agricole professionnelle, alors produisez du biogaz et chauffez-vous au gaz. Il y a un excellent livre sur le sujet de Jean-Philippe Vallat que vous devez absolument lire pour avoir les bases sur le biogaz. Pareil, je vous mets un lien en description. En fait, sur une installation agricole, le chauffage au biogaz est un moyen réellement confortable d'être autonome en chauffage. Mais ne vous chauffez pas au bois. Sauf si vous ne cherchez pas à être autonome, encore une fois, si vous vous foutez de l'autonomie, alors le bois, c'est une énergie qui ne coûte pas trop cher pour le moment. Donc allez-y, pourquoi pas ? Mais pour les autres, vous n'y arriverez pas sans ressources en bois parce que c'est matériellement pas possible de consommer de manière autosuffisante une énergie que vous ne pouvez pas produire. D'ailleurs, la maison de Damien qui n'a pas coûté très cher, elle a coûté 60 000 euros, c'est-à-dire une somme vraiment très raisonnable, et bien même pour ce prix relativement bas, elle est raccordée à EDF. Donc ne vous faites pas arnaquer et ne payez pas plus cher une maison qui n'est pas raccordée. La mienne, ma maison, elle coûte 20 000 euros et elle est raccordée à EDF. Pour reprendre l'exemple de Brian, je m'étais amusé quand je suis allé le visiter à faire une étude des prix autour de chez lui et s'il avait eu 25 000 euros de plus, il pouvait trouver des maisons raccordées à EDF à ce prix-là dans son secteur. Et très concrètement, c'est la raison pour laquelle il n'est pas raccordé à EDF non plus, c'est qu'il avait de toute façon pas assez d'argent pour ça. Brian, c'est vraiment un mec, il est parti de rien. Il a construit tout son truc en partant de rien. Donc si vous avez 80 ou 100 000 euros à mettre dans une maison, de toute façon, elle sera raccordée à EDF obligatoirement. Ou alors, c'est que vous avez acheté votre maison au-dessus du prix de sa vraie valeur, au-dessus du prix du marché, et vous vous êtes naïvement fait pigeonner. Pour cette vidéo, dans la seconde vidéo, on verra comment j'ai payé mon bois 6 euros le ster. Mais c'était vraiment un sujet complètement différent, donc je ne voulais pas mélanger les deux sujets. Là, dans cette vidéo, je voulais aborder des sujets que j'ai traités dans mon livre, mais que je n'avais pas traités en vidéo jusqu'à présent. Donc en fait, je voulais faire passer les infos auprès de ceux qui n'ont pas lu le livre, et en particulier les quatre infos suivantes. Premièrement, comme je le répète depuis des années, je le disais déjà avant de publier le livre, mais si vous voulez être autonome en chauffage, alors ne vous chauffez pas au bois si vous n'êtes pas autonome en production d'arbres. Deuxièmement, si vous avez plus de 50 000 euros à mettre dans votre maison, alors n'achetez surtout pas une maison qui n'est pas raccordée à EDF. Parce que si vous le faites, c'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Troisièmement, si vous ne voulez pas vous limiter à vivre dans une seule pièce comme moi l'hiver, mais que vous voulez chauffer une maison entière, alors n'utilisez pas un poêle ou une cuisinière à bois. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Ce que vous devez utiliser, c'est un chauffage central. Lequel chauffage central pourrait être au bois par contre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, quatrièmement, comme je l'explique dans mon livre, je vous mets en pause sur l'image pour que vous puissiez lire sans avoir besoin d'acheter le livre. Le moyen le plus simple d'être autonome en chauffage, c'est d'être raccordé à EDF et d'installer une large installation photovoltaïque couplée à une pompe à chaleur.